Je vais passer, je vais respecter une minute de silence pour tous ces gens qui sont morts au combat. Une minute de silence pour les enfants camerounais qui meurent au désert, qui meurent dans la mer parce qu'ils viennent en Europe. Vous êtes responsable. Je vais m'adresser ici au personnel de l'ambassade du Cameroun à Paris. Notamment, je vais m'adresser à son excellence, monsieur Magnus Ekoumou, ambassadeur du Cameroun à Paris, à son excellence, monsieur Eno Tabeng, consul général et aux autres. Je suis devant l'ambassade du Cameroun à Paris. Remettez mon passeport. Remettez mon passeport. Remettez mon passeport. Voilà l'histoire d'un jeune Camerounais comme moi qui a connu toutes les difficultés, la misère orchestrée par ce gouvernement en place au Cameroun, qui a fui cette misère, qui s'est battu comme il pouvait, pour arriver en France, traversant le désert et la Méditerranée, avec toutes les difficultés qui existent. J'ai écrit ce bouquin que je suis venu personnellement ici à l'ambassade du Cameroun à Paris. Remettez à monsieur l'ambassadeur qu'il a bien pris le temps de le lire et comprendre nos souffrances et comprendre la cause que je porte. J'ai remis également un exemplaire à monsieur Eno Tabeng. Je me rends compte en arrivant ici qu'il y a une liste de gens à qui on ne doit pas donner des passeports. Je dis bien que je suis devant l'ambassade du Cameroun à Paris. Monsieur l'ambassadeur, je sais que vous m'écoutez au moment où je suis en train de parler. Remettez mon passeport. C'est tout ici depuis un an. Un an pratiquement que mon passeport est bloqué. Un an. J'arrive ici. Le 20 janvier, je fais mon passeport. Ils enregistrent tout ce passe bien. Au niveau du Cameroun, mon passeport est envoyé ici. Le 7 février, dans une enveloppe diplomatique contenant 11 passeports. Monsieur l'ambassadeur l'a bloqué pour une simple raison, parce que je suis activiste à cause de mes opinions critiques contre le gouvernement camerounais. Ils ont choisi de bloquer mon passeport. Tout simplement parce que je dénonce le régime en place. Nous sommes aujourd'hui 18 janvier. Ça fait un an, 13 mois jour pour jour. Je suis repassé ici à plusieurs reprises. J'ai demandé. J'ai rencontré monsieur l'ambassadeur à trois reprises. J'ai rencontré monsieur le consul général à une reprise. Monsieur Ocala, qui est dans cette ambassade, qui est consul général, qui est consul adjoint, qui m'amène dans son bureau, me dit que la seule façon d'obtenir mon passeport, il faut demander pardon au gouvernement camerounais. Il faut demander pardon à monsieur Paul Dillard, parce que c'est le dieu du Cameroun. Si on ne demande pas pardon à Biya, on n'a pas droit à son passeport. Partagez-moi massivement ce direct. Si je ne demande pas pardon, je n'aurai pas mon passeport. De la bouche même de ce monsieur. Je repars encore rencontrer monsieur l'ambassadeur. Première fois. La même chose. Monsieur a rédigé une requête. On va voir le problème. Ils sont en train de me dribbler. Dribler, dribbler, dribbler. Une autre fois, je reviens. Deuxième fois. Pareil. Parce que leur objectif, c'est quoi ? Il faut rédiger une lettre. Il faut faire une vidéo. Demander pardon à monsieur Biya. Et entre temps, reconnaître que monsieur Tanto nous a trompés. Insulter le MRC. Tout cela pour avoir droit à son passeport. Je refuse cela. Ça ne se fera pas. Je n'insulterai jamais le président élu du Cameroun qui a été choisi par le peuple camerounais. Je n'insulterai pas à mon parti qui est le MRC. Je suis activiste et je l'assume. Je suis devant cette ambassade pour exiger la remise de mon passeport. Continuer avec les injustices. Voilà un jeune qui est parti de son pays. Voilà une victime du système qui se bat tous les jours contre ces injustices au Cameroun. Je suis arrivé ici. Je me suis battu comme je pouvais. C'est le même président qui a dit qu'aller chercher à l'étranger et ramener au Cameroun pour le développer. Mais des millions de camerounais sont bloqués à l'étranger. Ils ne peuvent pas rentrer parce que le système en place a tout bloqué. Problème de double nationalité. Problème de discrimination et tout ce qui va avec. De la bouche même de monsieur l'ambassadeur qui me dit, si vous voulez avoir votre passeport, il faut demander pardon à monsieur Biya, accepter que ces histoires de petits partis politiques et autres, accepter que ça ne marche pas, arrêter monsieur Sikazi Bertrand de faire des manifestations à Paris parce que vous salissez l'image du Cameroun. Donc si je comprends bien, on envoie l'armée camerounaise massacrer des anglophones. Là, on ne salit pas l'image du Cameroun. Mais moi qui manifeste à Paris pour dire non à toutes ces injustices, c'est nous qui salissons l'image du Cameroun parce que nous marchons en Europe ici pour dire trop, c'est trop au régime de Paul Biya. J'arrivais ici à plusieurs reprises pour rencontrer les autorités pendant un an. Ça fait un an que ça dure. Vous vous en foutez de la jeunesse camerounaise. Vous voulez quoi aux gens ? Qu'est-ce que vous voulez finalement à cette pauvre jeunesse qui essaye de se battre pour s'en sortir honnêtement ? C'est ceux-là que vous choisissez de piétiner. Parce qu'on est petit. Vous vous attaquez toujours aux plus petits. Vous vous attaquez toujours aux plus faibles. Les Chinois, au moment où nous parlons, ont pris en otage l'ambassade du Cameroun. Ils ont pris en otage le Cameroun. Ils ont même déjà des polices chinoises qui circulent à l'intérieur de notre pays. Vous ne faites rien parce que ça vous arrange. Vous êtes là pour réserver tout pour vos enfants et nous autres pauvres Camerounais, nous devons crever. Trop c'est trop. Monsieur l'ambassadeur, remettez mon passeport. Ça fait un an que ça dure. Je suis revenu ici à plusieurs reprises pour le même problème. Je fuis la misère dans mon pays. J'arrive en France. Je me bats contre cette dictature. En 2019, je perds ma maman. Je ne suis pas capable d'aller au Cameroun lui rendre un dernier hommage à cause de ce même régime. Maintenant, j'ai payé mon passeport. Vous avez pris le passeport. Vous avez pris l'argent. Et depuis un an, vous gardez mon passeport. Vous gardez mon argent. Vous prenez l'argent et le passeport. Vous ne voulez pas me libérer. Parce qu'il faut que je demande pardon. Quand est-ce que monsieur Bia demandera pardon pour tous les crimes commis au Cameroun? Quand est-ce que monsieur Bia demandera pardon à cette jeunesse à qui il a fait tant de mal? C'est la jeunesse camerounaise qui doit lui demander pardon parce que c'est le dieu du Cameroun. Et cette jeunesse qu'il a abandonné depuis des décennies. C'est un Camerounais qui meurt dans le désert, qui meurt dans la mer parce qu'ils vont en Europe. Et une fois arrivés ici, vous ne facilitez pas leur vie. Vous les bloquez. Sachant que s'ils n'ont pas de passeport, heureusement que je suis à l'abri maintenant. Sachant que s'ils n'ont pas de passeport, ils ne pourront pas renouveler leur titre de séjour. Sachant qu'ils vont devenir des clochards. Vous faites tout pour les clochardiser en Europe. Heureusement que moi je suis à l'abri. Sinon je me retrouverai aujourd'hui dans une situation en France où je ne peux ni travailler ni rien faire. Parce que vous avez bloqué mon passeport dans cette ambassade. je le reclame. Au effort, remettez mon passeport. Je ne demanderai pas pardon à M. Biya. Le Cameroun continuera même après lui. Je n'insulterai pas M. Camteau comme vous. C'est votre souhait. Comme vous m'avez exigé. Je n'insulterai personne. J'adore d'ailleurs ce Cameroun plus que vous. Vous n'êtes pas propriétaire du Cameroun. Le Cameroun ne vous appartient pas. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Le pays est en train de mourir. Les gens n'ont pas de quoi manger. La vie est chère. On massacre les anglophones. Insécurité dans le Grand Nord. Et tout ce qui se passe. Les Chinois qui ont pris le pays en otage. Vous ne dites rien. Vous vous en prenez à qui ? À un faible comme moi. Je suis quoi dans la sauce pour que vous confisquiez mon passeport ? Qu'est-ce que moi je représente pour que vous puissiez prendre mon passeport et le garder pendant un an pour me faire du chantage ? Trop c'est trop. Donc on doit se mettre à genoux. Demandez pardon au Dieu bien parce qu'après lui il n'y aura plus de Cameroun. Quand il partira il va emporter le Cameroun avec lui. Trop c'est trop. J'ai essayé de parler. J'ai tout fait depuis un an ici. En un an. Onze rendez-vous. Onze rendez-vous. Je suis venu ici à plusieurs reprises. Mais je ne céderai pas. Je ne vais pas plier. Je ne céderai pas. Gardez mon passeport. Je vous dis merci pour tout. Merci. Les mêmes qui ont dit qu'à aller chercher, revenez développer le Cameroun. Voilà cette jeunesse que vous empêchez aujourd'hui. Voilà cette jeunesse que vous tentez de clochardiser. Le pays est pris en otage. Vous ne faites rien. Vous vous en prenez au plus pauvre. Remettez mon passeport. Remettez mon passeport. Je m'adresse ici à l'ambassadeur du Cameroun à Paris. Monsieur Magnus Ekoumou. Remettez mon passeport. Trop c'est trop. Remettez mon passeport. C'est tout ce que moi je vous demande. Je crée à partir de ce jour. Le collectif passeport pour tous. Et nous serons encore plus nombreux pour venir devant cette ambassade exposer notre problème. Nous serons nombreux pour venir porter cette cause ici. La vie est chère au pays. Les gens meurent. On ne peut pas se soigner dignement. Les gens ne vont pas à l'école. Les gens n'arrivent pas à se soigner. Les gens meurent. On se bat tous les jours. Et vous estimez que c'est nous qui salissons l'image du Cameroun. Tout est dans ce livre. Et je croyais qu'en venant vous remettre à chacun ici un exemplaire pour vous expliquer quelle est la situation. Pour vous alerter par rapport au danger qui se trouve au désert, sur les routes de l'aventure. Que vous aurez au moins pitié de ces jeunes Camerounais qui meurent dans le désert. Que vous aurez pitié de ces jeunes Camerounais qui meurent dans la main. Mais vous vous en foutez. Tout ce potentiel qu'on aurait pu tirer, ramener au Cameroun pour qu'on développe le pays ensemble, la réconciliation sera très difficile. Ce que vous faites aux enfants des autres, ce que vous faites aux enfants des autres, sachez que ça pourra vous arriver. On est la victime. On continue de subir. On court des risques énormes. On n'a presque plus de vie parce qu'on a embrassé ce combat. Parce qu'on a décidé. Et on se bat et on se battra jusqu'au bout. Pour que ce pays l'a pu se relever. Vous ne l'aimez pas plus que nous. Vous n'êtes pas plus Camerounais que les autres. Nous sommes aussi Camerounais. On ne commande pas notre place au Cameroun. Nous qui dénonçons ici en diaspora, nous avons les raisons de le faire. Quand on voit comment ça avance dans d'autres pays et le Cameroun ne fait que reculer. Vous avez tout bloqué. Pensez un seul instant aux enfants qui sont en train de mourir au désert. Pensez à ceux-là qui sont en train de mourir dans la mer. Je dis encore une fois, remettez mon passeport. Remettez mon passeport. Remettez mon passeport. C'est le premier message que je viens passer ici devant l'ambassade du Cameroun. Après un an, je suis fatigué de marcher dans cette ambassade. Un an après. Pratiquement 13 mois. Du 20 janvier 2022 au 18 janvier 2023 que nous sommes aujourd'hui. Ça fait un an. Remettez mon passeport. remettez mon passeport. Partagez-moi massivement ce direct s'il vous plaît. Partagez-le massivement. Voilà les risques que la diaspora court en se battant contre ce régime. Que ceux qui sont assis et qui critiquent ceux qui font des efforts, qu'ils sachent que tous les jours, un jour ou l'autre, ça toquera à leurs portes. D'ailleurs, ceux qui sont au Cameroun le subissent au quotidien. Ceux qui sont au Cameroun le subissent au quotidien. Nous n'allons pas lâcher. Personnellement, je ne lâcherai pas. Remettez mon passeport. Remettez mon passeport. J'ai terminé. Partagez massivement ce direct s'il vous plaît. Partagez-le massivement. Je le ferai par ce que vous me demandez de faire. Je n'insulterai jamais le président élu Maurice Camteau. Je n'insulterai pas le MRC. Je ne demanderai pas pardon à Biakis. Lui doit demander pardon pour avoir abandonné le peuple camerounais dans son entièreté. Pour avoir abandonné la jeunesse camerounaise qui souffre, qui misère. Partagez massivement ce direct. On ne lâchera pas.